Selon les déclarations d'un responsable de l'entité sioniste, la perte économique de l'ennemi pourrait atteindre 10% du PIB, soit environ 52 milliards de dollars. En ce qui concerne le marché du travail, l'occupant sioniste a perdu 950 000 employés depuis son agression contre la bande de Reza. Le secteur de la pêche est également touché. Par des pertes conséquentes, les attaques houties empêchent les bateaux de l'entité sioniste d'accoster au niveau des différents ports, dont celui d'Eilat. Concernant le secteur de l'énergie, il est à l'arrêt après la suspension des opérations du champ gazier de Tamar. L'occupation ne peut plus exporter de gaz. L'entité sioniste est soutenue par les États-Unis pour éviter l'effondrement de son économie. Les aides des États-Unis sont estimées à environ 15 milliards de dollars pour une première phase. Cette économie, en souffrance, trouve ainsi des éléments qui la boostent à nouveau pour reprendre vie. Seulement, voilà, l'évaluation ne se fait pas uniquement à base d'indicateurs économiques, mais aussi à travers l'aide financière américaine pour cette entité voyou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !